Bonjour à tous c'est Htmosa comme d'habitude j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une vidéo spéciale une vidéo sur black ops 3 donc c'est un gameplay que j'ai fait pendant la bêta parce que je pense pas que je vais beaucoup y jouer sur pc à black ops 3 sur pc c'est pas ce qui me dit le plus bref donc du coup on se retrouve pour un gameplay fait en live du coup fait en live et c'est un gameplay spécial parce que déjà elle est fait à la Razorback comme une merde c'est un gameplay fait à la Razorback une arme que j'apprécie grandement sur ce jeu là beau avoir pas beaucoup de dégâts là seulement 4 sur 20 dégâts ce qui est peu pour une SMG mais sur ce jeu on va dire ça tu vois pas trop clairement sur la Razorback tu vois pas trop les 4 dégâts sur la Razorback c'est l'une des armes avec le moins de dégâts je connais une qui a 3 dégâts c'est l'avant-dernière l'avant-dernière SMG avec le moins de dégâts même si elle a pas beaucoup de dégâts elle est vraiment très très agréable à jouer une très très bonne précision une très très bonne cadence de tir et c'est ce qui fait la force de la Razorback d'ailleurs je vous la conseille c'est une très très bonne SMG qui m'a vraiment plu de jouer et d'utiliser sur cette bêta parce que j'ai j'ai joué j'ai monté je crois 4 5 armes en niveau max donc c'est pour vous dire que c'est pas mal d'armes et j'en ai monté pas mal parce qu'il y en a pas mal qui m'ont plu bref donc pour revenir je sais pas si je t'ai dit mais en tout cas c'est une nucléaire c'est ma première nucléaire sur un black ops ce qu'il faut savoir c'est que black ops 1 j'ai joué un petit peu à black ops 1 pas grandement j'ai beaucoup joué à modernes 3 j'ai pas beaucoup joué à black ops 2 parce que j'ai pas trop adhéré à ce jeu au début quand je comparais black ops 2 à modernes 3 peut-être me faire insouder dans les commentaires mais j'adorais vraiment modernes 3 le gameplay tout j'ai plus de 70 jours de jeu sur modernes 3 et c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé à l'époque et black ops 2 quand je comparais le gameplay bien plus lourd que celui de de mon à 3 j'étais un petit peu déçu de ce jeu à l'époque maintenant quand j'y joue je suis content d'y jouer mon avis a changé bref et qu'est-ce que je voulais dire ouais la connexion comme je vais 0 512 mégas même moins vu que il ya eu des périodes de joueurs wifi quand j'étais jeune et ça me quittait tout souvent même tout le temps des salons en disant écoutez la connexion ça me mettait une erreur comme vous pouvez me dire la connexion nul à chier monsieur revenez plus tard si si vous trouvez de la connexion ici vous en avez pas donc ça m'excluait et je voulais vraiment vraiment pas jouer en multijoueur le seul la seule chose que j'ai fait sur black ops 2 et j'ai passé beaucoup d'heures c'était le zombie comme comme tout le monde j'avais tous les packs pour vraiment jouer en zombie et c'était vraiment l'éclate j'ai hâte de retrouver le zombie sur black ops 3 vraiment le zombie sur black ops 3 j'ai vraiment hâte de le retrouver ça annonce du lourd franchement on a eu celui de watertower celui de watertower j'arrive plus à le dire bref il est très tard et celui de black ops 5 était pas trop mal je me rappelle avoir fait passer quelques games dessus pas mal pas beaucoup joué aux zombies de black ops 5 j'ai pas mal joué mais j'ai pas mal joué et franchement c'est un bon zombie c'est une back up the par contre voilà comme je viens de vous dire j'y ai passé des heures et j'ai complètement adoré le zombie de black ops 2 et celui de black ops 3 annonce du lourd bref pour revenir au gameplay du coup comme je vous l'ai dit je vois la razorback j'avais papier donc là j'ai ramassé la kv je ne sais plus je vois pas très bien sur le gameplay j'ai ramassé qu'elle a l'armé c'est un bon fil d'assaut que c'est l'un des fils d'assaut avec la plus grande cadence la mvk je crois il me semble si je dis pas de bêtises c'est vraiment très très bon fil d'assaut j'ai pas monté niveau max mais en tout cas j'ai adoré jouer je l'ai pas mal testé je l'ai pas mal joué enfin j'ai pas mal j'ai joué en même avec j'ai vraiment kiffé cette arme et je l'ai ramassé souvent par terre donc elle devait être appréciée des gens en majorité pour de bonnes raisons parce qu'elle est vraiment très très bien elle me fait penser un petit peu niveau design légèrement mais surtout niveau prise en main à l'âge je vais mettre une belle tripe normalement dans plein longtemps je vais mettre une tripe à ce niveau là on va la voir si c'est là non je ne sais pas c'est bientôt là la m4 à 1 la m4 à 1 de modernes 3 cette arme là la celle que j'ai dans les mains a me fait penser à la m4 à 1 de modernes 3 donc le premier fil d'assaut qui était disponible sur m3 est vraiment il en vaut le coup d'oeil c'est un très très bon fil d'assaut il n'y a pas que la m8 à 7 les gars celui d'assaut là est vraiment très agréable à utiliser donc comme vous pouvez voir mes scores strict c'était c'était quoi j'avais quoi alors dis moi c'est là bientôt je vais mettre la triplice il y avait belle c'est pas longtemps après que j'ai débloqué ma nucléaire je sais même pas si je t'ai déjà en fait je suis pas sûr je ne sais plus bref pour revenir mes scores strict j'étais avec le drone le storm et le le hater le hater ce ou je sais plus comment ils appellent ça enfin le la micro station orbitale pour ceux qui comprennent ça comme ça la micro station orbitale et c'était un kiff sur ce jeu là le mec se suicide je pars là le mec se suicider j'ai pas obtenu de kill et il me semble que là je suis en brutal où j'ai du nucléaire je sais plus je crois que j'avais débloqué ma nucléaire voilà à ce moment là j'ai débloqué ma nucléaire donc voilà petite nucléaire obtenu assez content de l'avoir fait c'est vraiment la première de tous les black ops pour ceux qui se demandent pourquoi j'en ai pas fait voilà sur black ops je viens de vous expliquer mais j'espère en faire prochainement parce que je suis retourné sur ps3 mais je suis retourné sur ps3 sur black ops 2 parce que le gameplay est vraiment vraiment très très similaire hormis vous pourriez sauter un petit peu et marcher un petit peu sur les murs bon si vous pouvez marcher sur les murs carrément mais le gameplay est vraiment très similaire niveau mouvements saut jump s'allonger la caméra je me sens comme sur black ops 2 quand à cette non elle est pas là mais elle vient quand ce trip elle est où la trip bref à l'air une et non c'est pas là ça va venir bientôt je le sais et donc du coup ouais je retourne sur black ops 2 sur playstation 3 donc ceux qui veulent m'ajouter je jouerai sur un compte je sais pas si je veux marquer à l'écran ou pas mon compte s'appellera s'appelle déjà même achetez moza dc z y donc dc z y comme le nom qu'en fait d'ici zuyor voilà c'est le compte que j'utilise le plus sur ps3 parce que je peux pas jouer sur ce compte sur ps3 vu que j'ai plus de 100 amis légèrement plus en quelques milliers de plus et bah quand je joue sur ps3 je vois que 100 amis aléatoires connectés et du coup je ne peux pas vous inviter je ne peux inviter personne je ne peux rejoindre personne je ne peux rien faire quand je suis sur ce compte quand je suis sur ce compte c'est bien pour rejouer à des anciennes assassin's creed à des anciens jeux en solo c'est pas vraiment bien pour jouer multijoueur donc du coup voilà je jouerai sur mon compte qui s'appelle achetez moza dc z y enfin achetez moza dc z y voilà si vous voulez m'ajouter si vous jouez à black ops 2 ps3 si vous jouez si vous voulez jouer avec moi sur black ops 2 ps3 ajoutez moi je serais content de de jouer avec vous et je serais content d'avoir vos conseils certainement précieux parce que je j'ai pas de conseils donnés sur ce jeu black ops 2 et moi j'y connais rien et il peut le fois où j'y vais on carry quand même en ligue il n'y a pas à dire on carry quand même en ligue il n'y a pas trop de niveau c'est juste nous qui avons un petit peu de niveau mais en ligue c'est vraiment sympa d'y jouer j'ai joué au coup de poing j'ai joué quelqu'un coup de poing sur ce jeu what et à l'élètre elle est forcément là mais arriver à la tripe je le sais je ne suis pas fou et un non mais viendra pas là je sais pas aller en retard bref du coup voilà c'est juste pour pour vous dire si vous voulez m'ajouter les gars j'y arrive très prochainement sur ps3 je pense d'ici ça dépend quand vous regardez la vidéo mais voilà aujourd'hui ou demain pour ceux qui regardent la vidéo à la sortie de la vidéo aujourd'hui ou demain je jouerai sur black ops 2 et je pense d'ici la sortie de black ops 3 y jouer bien plus qu'à w même quasiment exclusivement à black ops 2 franchement je sais pas bref je pense vraiment y jouer donc si vous voulez m'ajouter je jouerai que sur ce compte à black ops 2 passement principal donc donc voilà c'était juste pour vous dire ça bref là la triple avait arrivé j'en suis sûr allez j'attends je sais qu'il est là j'en tue un et j'ai déjà rejeté troisième et la tri voilà c'est une triple agréable franchement quand vous avez la toux que je viens d'activer là la compétence que elle a beau être cheaté oui d'accord elle est cheaté tu peux revivre quand tout le monde est prêt voilà ça fait plus rien quand tout le monde s'est préparé avec l'écran de fumée tu t'attends qu'ils revivent tu veux mais en tout cas quand tu as cette compétence là et quand tu vois que ta jauge elle est au maximum tu slay comme un port franchement c'est d'accord c'est un problème problématique d'accord mais c'est vraiment un plus parce que tu te sens imbattable sur le gameplay ça envoie du lourd dans le gameplay parce que tu as un autre homme tu veux rush tu veux cela et tu veux tu veux tout défoncer et ça ça c'est bien voilà bref les gars c'était tout pour cette vidéo j'en mettrai prochainement d'autres sur black ops 3 j'ai encore quelques gameplays de réserve je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée et on se dit à très vite à très bientôt allez ciao 1